Alors, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le samedi 26 septembre 2020. 20h03, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Il y en a pour qui ça va encore plus mal, c'est les Californiens qui sont, imaginez-vous, en ce moment, on est le 26 septembre, ça fait déjà plusieurs semaines que ces incendies ravagent l'état de la Californie. Eh bien là, il y a cinq des six plus grands incendies de forêt de l'histoire qui brûlent en ce moment et on a déjà plus de mille victimes. Imaginez-vous, de cette saison complètement infernale, cette année complètement folle, on a plus de mille victimes de la fumée apparemment. juste de la fumée, imaginez-vous. On va aller les ressentir ensemble, ça nous vient de Strange Sound, mais on va faire le tour, il y a plusieurs nouvelles sur les incendies. On voit le brasier, c'est incroyable. Cinq des six plus grands incendies de forêt de l'histoire brûlent actuellement. Wow! L'enfer sur Terre. Cinq des six plus grands incendies de forêt de l'histoire de l'état de Californie ont été déclenchés au cours des deux derniers mois et ils font toujours rage. L'incendie le plus agressif de l'état, le complexe d'août, a jusqu'à présent brûlé près de 860 000 ancres du comté de Teham en Californie, mais au nord, doublant presque le deuxième plus grand complexe de Mendocino en 2018. Pour compléter le top 6 de tous les temps, quatre autres feux brûlent toujours. Il y a des images spectaculaires, je vous laisserai des liens comme d'habitude. Dans la boîte de description, le complexe SCU Lightning a maintenant consommé presque 400 000 ancres près des comtés de Santa Clara et d'Alameda, tandis que le complexe LNUA Lightning a décimé presque aussi 400 000 ancres autour du comté de Sonoma et Napa Valley. Les vignes apparemment en ont pris plein, plein les branches, c'est le cas de le dire. Pendant ce temps, le complexe nord a revendiqué 301 000 ancres de comtés de Bouté, Ploumas et Yuma, tandis que le feu du ruisseau de Creek Fire, le plus jeune des incendies, celui qui brûle depuis moins longtemps, qui avait commencé plus tôt ce mois-ci, dont je vous avais parlé entre autres, a brûlé, lui, presque 300 000 ancres des comtés de Fresno et de Madeira. Et la destruction ne devrait qu'augmenter, là encore là, il y a beaucoup, beaucoup d'images, alors que les complexes SCU et LNU Lightning étaient chacun considérés comme contenus à 98 % dimanche et mardi. Les pompiers se battent toujours pour maîtriser les autres incendies. Le complexe nord a été jugé à 75 % contenu au début de mercredi, tandis que l'incendie de Creek était contenu à 32 %. La fumée danse des 500 10 forêts qui a recouvert l'État pendant des semaines en août et début septembre, contribuant à la dangereuse qualité de l'air de la région, qui était la pire, la pire au monde, apparemment, peut avoir contribué à la mort de centaines de Californiens et en envoyé des milliers d'autres en salle d'urgence, disent les chercheurs de l'université de Stanford. Oui, le coût total en termes de vie humaine et de santé est probablement beaucoup plus élevé en raison de l'immense quantité de fumée qui a été vue même jusqu'en Europe, qui a été inhalée au cours des trois dernières semaines par le très grand nombre de personnes vivant sur la côte ouest. Environ 6 millions de Californiens ont 65 ans ou plus en utilisant les données de Medicare. Les chercheurs affirment que des concentrations denses de fumée entre début août et début septembre vont contribuer à quelques 1200 décès qui ne se seraient pas produits autrement et à 4800 visites supplémentaires aux urgences dans les hôpitaux. Ce sont des morts cachés, ce sont des gens qui étaient probablement déjà malades, mais pour qui la pollution de l'air les a rendus encore plus malades. Le fameux « Creek Fire », le feu du ruisseau, quand on le traduit, est devenu le plus gros maintenant des incendies. Eh oui, devenu le plus gros des incendies, engendrant deux tornades de feu rares, les fameuses « Fire Tornado » qu'on peut en voir une ici, c'est toujours spectaculaire. Le « Creek Fire » en Californie est devenu le plus grand feu record d'incendie unique de l'État brûlant jusqu'à presque 120 000 encres, presque 300 000 encres. L'autre, c'est presque 220 000 hectares, je voulais dire. Ça, c'était le jeudi 24 septembre, donc ça ne fait pas longtemps. Et n'est contenu qu'à 34 ou 32 %, les flammes ont engendré deux tornades rares classées EF1 et EF2 un jour après le début de l'incendie au début du mois d'août à confirmer le National Weather Service. L'incendie a commencé le 4 septembre près de Mammouth Pool, Shaver Lake, Big Creek et Huntington Lake. En l'espace de trois semaines seulement, les flammes, où la flamme a explosé sur 120 000 hectares. et a laissé près de 1 000 structures endommagées ou détruites et menaçant 7 000 ou presque 7 000 autres propriétés. Environ 3 085 pompiers ont été déployés pour combattre la flamme. Le confinement complet devra être achevé d'ici le 15 octobre. Wow! Vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup de casse-tête. Par les temps qui courent, les États-Unis sont dans la mire du cosmos. Ils ont à payer pour les politiciens qu'ils ont. C'est incroyable, incroyable, incroyable. C'est vraiment spectaculaire, mais c'est pas drôle. Les Fire Tornado, l'une de ces Fire Tornado s'est produite dans le réservoir de Mammouth Pool, dans la forêt nationale de la Sierra, viennent au sud-est de Yosemite, tandis que l'autre s'est formée près du lac Basse. Contrairement aux tourbillons de feu qui se forment généralement à partir du sol, sur de petits feux de brousse, les tornades de feu sont véritables, sont de véritables tornades, mais sont dynamiquement différentes des normales en général. Ce phénomène est produit par la rotation des nuages ou des panaches de fumée dans des environnements où le vent change et se dirige avec la hauteur. Bien que les entonnoirs ne soient pas remplis de feu littéralement, ils sont remplis d'une colonne surchauffée de débris, de cendres et de fumée. Les incendies de forêt historiques dans l'État ont généré une chaleur intense, provoquant le développement de vortex selon le météorologue du NWS Gerald Meadows. Le principal facteur contributif a été l'écorçage de tous les pins et la tornade de Mammouth Pool, a-t-il expliqué. Ils ont tous les deux déraciné les arbres jusqu'aux mottes de racines et cassés de grands pins. Mais la tornade EF1 ne présentait aucun signe de véritable écorçage. Nous parlons probablement de la différence entre 160 et 167 km heure. Wow! Incroyable! Vraiment toute une aventure que ces Californiens vivent d'année en année. Il y avait en plus les séismes, les tremblements de terre et le Big One qui devrait arriver probablement. Peut-être cette année, ce ne serait même pas étonnant. Imaginez-vous, c'est une des places où je ne voudrais sûrement pas vivre. Mais enfin, tous les goûts sont dans la nature. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada